Alors, le bon coup pour la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand est le projet de collation santé. Alors, le projet de collation santé, en fait, comment ça fonctionne? C'est que chaque semaine, des collations sont préparées pour toutes les classes de l'école. Donc, chacune des classes reçoit la même quantité de collations selon le nombre d'élèves dans la classe. Et puis, moi, mon travail en tant qu'agente, c'est d'aller chercher les collations et puis sont distribuées au niveau des classes. Donc, chaque élève reçoit les mêmes collations. Alors, en 2010, le projet est né autour d'une discussion, finalement, entre le maire Raymond Chouinard, à l'époque, sa conjointe, et puis Marie-Jo Couturier-Dubé, qui était l'agente de développement à l'époque, et Hélène D'Anjou, qui était la copropriétaire de l'épicerie chez Loumarc. Donc, suite à ça, une petite caisse a été installée à l'épicerie. Et puis, il recueillait les dons des citoyens. Donc, c'est vraiment sur une base volontaire. Et puis, on a été aussi chercher de l'argent chez certains organismes et entreprises du coin. Donc, on a pu monter un fonds et avec ce fonds-là, finalement, on a pu mettre en branle le projet de collation santé. Le projet de collation santé est une grosse fierté pour la municipalité de Saint-Gabriel, tout simplement parce que ça a été la première municipalité à initier ce genre de projet-là. Donc, c'était nouveau dans le Kamouraska. On est très, très fiers de ce projet-là, d'autant plus que c'est une initiative citoyenne. Donc, on est très contents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !